Bonjour, nous allons regarder ce qui attend mes natifs et mes natifs du Lyon pour cette année 2025, parce qu'il y en a des changements. Cette année, globalement, il y a un truc assez rare qui se produit dans le ciel. Sur les planètes étudiées, pour simplifier, on les appelle toutes des planètes, que ce soit le Soleil, même si c'est une étoile ou la Lune qui a un satellite, on dit que c'est des planètes. On va faire simple. Et sur les dix qu'on étudie, il y en a neuf qui changent de signe. Soleil et Lune, on sait que ça change de signe super souvent. Mercure, Vénus, Mars aussi. Mais quand il y a Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui changent de signe, c'est exceptionnel. Seul Pluton, qui lui est stabilisé maintenant en verso, il ne bougera pas pendant une quinzaine d'années. Mais neuf sur les dix, il y a du mouvement. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc je vais regarder, dans un premier temps, je vais les prendre de façon de la plus lente à la plus rapide. Je vais vous parler de Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter. Et puis après, de façon beaucoup plus creusée parce qu'ils sont plus rapides, je vous parlerai des périodes durant lesquelles Mars l'actif sera bon ou le sera moins. Vénus, le charme et l'amour, va traverser cette année des périodes tout à fait intéressantes qu'il faut qu'on garde parce qu'elles seront vraiment, vraiment très positives. Et puis Mercure, quand vous serez meilleur en communication et quand vous serez plus réceptif à faire un peu attention à la maçon dont vous y prenez en matière d'échange, voilà ce qui vous attend dans la vidéo que je vais vous faire maintenant. Alors, le premier point, c'est la plus lente. Vous avez en face de vous, pendant toute l'année 2023, mais ça va surtout concerner les premiers des camps. Il faut être lucide. Vous avez une planète qui s'appelle Pluton, qui est la planète des remises en question, des transformations, des évolutions, qui va naviguer entre le premier et le troisième degré du verso, donc pile opposé avec le premier des camps. Pluton, allons-y franco, ce n'est pas un cadeau. Pourquoi ce n'est pas un cadeau ? Parce qu'il a fonction de ratiboisé, de transformer, d'élaguer tout ce qui n'est pas solidement arrimé. Donc, dans votre vie, globalement, votre vie sociale, soleil, ce qui correspond à des périodes de saturation, de ras-le-bol, de j'en ai assez, j'en ai marre, j'en ai envie de vivre autre chose, Pluton va me réveiller ça de façon puissante, dense et intense. Vous êtes donc globalement dans une année où les objectifs que vous allez vous fixer nécessitent de passer par un élagage, une épuration, un nettoyage, un dégagement de ce qui vous freinait depuis des lustres, 15 ans peut-être, dans certains cas. Donc là, on est dans une année de transformation structurelle concernant vos objectifs majeurs prioritaires centraux. Si l'assise dans laquelle vous évoluez, elle est solide et saine, il n'aura aucun impact négatif, aucun. En revanche, si dans ce que vous vivez, il y a des choses qui ne sont qu'un cas, vous en avez assez, Pluton va avoir un rôle de transformation évident qu'il va falloir m'anticiper de façon intelligente, de manière à transformer ce qui est en gestation de manière positive. Pour ça, vous aurez autour plein d'autres planètes qui vont vous soutenir, ce que je vais vous expliquer à présent. A commencer par Neptune. Neptune est une planète qui joue sur notre sensibilité, notre inspiration, notre intuition. C'est la planète de l'inconscient collectif, je crois que c'est Jung qui était lion et qui parlait de ça. L'inconscient collectif à travers les influences de Neptune, c'est extrêmement intéressant. La porosité qu'on a face à tout ce qui nous parvient comme information autour de nous. Neptune était en poisson depuis plusieurs années et il va rentrer à partir du 30 mars en bélier. Et quand Neptune va rentrer en bélier, c'est un signe de feu le bélier, un signe de feu qui a 120 degrés du vôtre. C'est ce qu'on appelle un trigone. Cet angle de 120 degrés, donc appelé trigone, est un puissant soutien. L'énergie produite par un trigone est éminemment constructive, structurante, consolidante. C'est un pilier sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Neptune, c'est le feeling, le ressenti, l'intuition, l'inspiration. Vous avez donc durant la période comprise entre le 30 mars et le 22 octobre, une période durant laquelle Neptune vous soutient au mieux de ce qu'il peut faire pour vous rendre fin, réceptif, sensible, lucide, avec une finesse d'analyse des situations qui nourrit votre capacité à avoir une vision d'ensemble de ce que vous vivez et à prendre du recul en ayant cette réceptivité des enjeux carrément intuitive pour faire les bons choix au bon moment. Très intéressant ce soutien de Neptune. Ensuite, à partir du 22 octobre, il retourne en poisson et on en reparlera en 2026 quand il reviendra de nouveau en bélier. Mais là, j'ai une belle séquence entre le 30 mars et le 22 octobre pour y voir clair dans ce que vous voulez mettre en place en ce qui concerne nos objectifs de vie. Gros morceau. Il fait son temps en 165 ans. Autrement dit, ces périodes, elles sont riches, denses et intéressantes. Il faut bien les avoir en tête pour les optimiser. J'ai une autre planète qui va bouger cette année. Les 3e des camps, surtout être concernés. Tout le signe, mais c'est plus axé 3e des camps quand même. L'autre planète, c'est Uranus. Uranus, quel est son impact ? Uranus, en ce moment, jusqu'au 7 juillet, donc du 1er janvier au 7 juillet, il est en taureau. Il navigue dans le 3e des camps du taureau. Or, le signe du taureau, il est ce qu'on appelle en carré. C'est une demi-opposition avec vous. Et un carré, ce n'est pas un cadeau. Pourquoi ? Parce que c'est une aspectation planétaire lors de son passage qui est angulaire, qui est tendue, qui est conflictuelle parce qu'excessif. Le carré d'Uranus, l'influence d'Uranus, surtout pour mes 3e des camps, a pour effet d'augmenter l'envie de changer radicalement, de transformer soudainement tout ce qui ne vous plaît plus à vous non plus. Uranus, il est productif, il est créatif, il est générateur d'idées nouvelles, il est générateur d'opportunités, il pousse à se dépasser, à sortir des sentiers battus, à sortir de sa zone de confort. Il est formidablement dynamisant, mais pour les 3e des camps, comme il est en carré, ça peut se faire de façon soudaine. Donc, oui, sur toutes les énergies qui vous poussent à vous prendre en main, à bouger, à être créatif, à vous remuer, à être dynamique, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. L'influence d'Uranus, elle pousse à aller plus vite que la musique. Donc, vous êtes prévenu que vous ayez cette belle énergie vitale, c'est formidable, mais à vous de la canaliser pour ne pas aller trop vite dans ce que vous souhaitez modifier, casser, rompre, transformer, évoluer. C'est son danger, c'est son côté éruptif et soudain. Éruptif et soudain, voilà. En revanche, à partir du 7 juillet, il va rentrer en gémeaux. Gémeaux est un signe qui est ami avec vous, 60 degrés. Et il va rester entre le 7 juillet et le 8 novembre. Donc, 7 juillet, 8 novembre, j'ai un beau, beau créneau où quand il sera dans le premier des camps gémeaux, il va me protéger au maximum mes premiers des camps du lion. Donc, il va me contrebalancer de façon formidablement efficace la capacité que vous aurez à trouver des solutions. Pluton crée des problèmes, Uranus les solutionne. Ouais, d'aller solutionner serait plus juste. Donc, vous avez un très, très beau créneau. Là, je vous le redis, entre le 26 mai et le 1er septembre, si vous avez des idées, envie de vous y prendre, des contacts, des initiatives, des choses à mettre en place, attrapez-moi ce créneau. Il est excellent pour les initiatives, c'est dit. Et à partir du 2 septembre jusqu'au 31 décembre, non, du 8 novembre jusqu'au 31 décembre, il retourne en taureau. Et puis, on en reparlera l'année prochaine, en 2026, quand il reviendra de nouveau. Voilà pour Uranus. Saturne. Saturne le sage. Lui aussi, il va avoir une influence importante cette année, parce que comme les autres, il change de secteur. Et quand il change de secteur, il va réveiller des colorations auxquelles il n'avait pas touché depuis au moins deux ans. Alors, il sera en poisson jusqu'au 25 mai. Jusqu'au 25 mai, à moins que vous ayez des planètes en poisson ou dans d'autres signes d'eau, il ne vous concerne pas. En revanche, du 26 mai au 1er septembre, il lui aussi va rentrer en bélier. Et en bélier, exactement la même influence que Neptune tout à l'heure. À savoir, Saturne étant celui qui consolide, qui structure, c'est l'ossature, l'infrastructure osseuse en quelque sorte. Les piliers, les garde-fous, les mécanismes sécuritaires, de stabilité, vraiment. Saturne va me donner là aussi un sérieux coup de pouce à mes lions. Surtout le premier des camps est dégressif avec les autres. Mais là encore, vous avez deux planètes qui vous soutiennent, mais plein pot. Neptune l'inspiration et Saturne la rigueur et la lucidité. C'est pas mal d'avoir les deux en même temps. Ça contrecarpe bien l'opposition de Pluton. Rassurez-vous, je vous assure. Donc, à partir du 1er septembre, en revanche, il retourne en poisson. On en reparlera en 2026. Ne vous inquiétez pas. J'ai encore plein de choses à vous raconter l'année prochaine. Surtout qu'il y aura Jupiter l'année prochaine. Après, j'ai Jupiter, justement. Parlons-en. Jupiter, il sera en gémeaux jusqu'au 10 juin. Jupiter, c'est la planète de la chance, du positif, de l'état d'esprit, de l'optimisme, de l'expansion, des opportunités à créer. Jusqu'au 10 juin, il est très bon pour vous. Il est en sextile. Il est dans votre dixième maison solaire, tout ce qui pourrait concerner le social et le professionnel. Il y a vraiment des opportunités à saisir. À vous d'être charismatique, chaleureux et surtout positif. Et pas trop exigeant avec vous-même et avec les autres. Et je vous assure que la période vous en profite très bien. À partir du 10 juin jusqu'en fin d'année, il sera en cancer. En cancer, il est neutre. À moins que dans votre carte du ciel de naissance, si vous avez des planètes en cancer, vous en gardez. À ce moment-là, ça solliciterait de façon très très heureuse vos planètes en cancer. Voilà pour Jupiter. Je vous fais une petite pause parce que j'ai réalisé que je vous donnais énormément d'informations techniques. Et Olivier, nous vous avons préparé une formation gratuite. C'est en dessous, dans la description de la vidéo. Cliquez, laissez-vous guider. Allez, c'est reparti. On va à présent regarder Mars, l'action. J'aime bien Mars. Mars, l'actif, c'est celui qui fait qu'on retrousse les manches. Et puis, ça tombe bien parce qu'il fait son tour, je vous le disais, en environ deux ans. Et il va passer deux fois dans votre secteur. Vous allez voir. Il est chez vous jusqu'au 7 janvier. C'est-à-dire qu'en décembre 2024, il est là depuis un bout de temps. Mais jusqu'au 7 janvier 2025, il est chez vous. Mars, l'actif, sur votre signe solaire, dans votre domaine, il est très stimulant au niveau de l'énergie. Mars, la planète rouge, sur votre secteur, c'est la pêche, comme on dit. On est actif, on est moteur, on est tonique, on ne fait pas les choses au dernier moment. On se prend en main et on bosse et on en veut et on est dynamique, expansif, c'est formidable. Mars, en conjonction, n'a qu'un défaut. C'est l'impatience et la fatigue que l'on laisse s'accumuler sans avoir en tête, souvent, les signaux d'alerte pour se reposer. C'est son seul risque. Vous êtes prévenu, à vous de gérer. Mars retourne en cancer en marche rétrograde jusqu'au 18 avril, du 7 janvier au 18 avril. En cancer, il est neutre avec vous, encore une fois, sauf si vous avez des planètes dans ce secteur-là. Il revient chez vous en mars direct, mars du 19 avril au 17 juin. Deux mois, alors. Vous allez avoir du 19 avril au 17 juin une période particulièrement tonique, particulièrement active, très bonne sur le plan du dynamisme, excellent sur la capacité à agir, à prendre des décisions, à être moteur, efficace, puissant dans la dynamique offensive. C'est très, très intéressant, mais avec les mêmes effets secondaires que lorsqu'il était là en début d'année, à savoir, attention à la fatigue nerveuse, attention à la patience, attention au risque de rapport de force, parce qu'on passe en force avec Mars. Mais en même temps, ça paye, on n'a pas tout à voir. Donc, période très, très bonne pour se prendre en main, particulièrement positive pour ça. Mars devient neutre du 17 juin au, ben, ouais, ouais, c'est ça, du 17 juin au 6 août, 17 juin, 6 août, Mars sera en vierge, deuxième maison solaire. Il n'a pas d'incidence particulière, sauf si vous avez des planètes en vierge, mais sinon, c'est un Mars assez neutre. Il revient vous donner un coup de pouce lorsqu'il sera en balance, 60 degrés avec vous, du 7 août au 22 septembre. Encore une période durant laquelle vous aurez de l'énergie. Mieux canalisé que lorsqu'il sera pile au-dessus de votre tête, mais quand même très dynamique. Ensuite, attention, la période du 23 septembre au 4 novembre, il sera en scorpion au carré avec vous. Là, on est vraiment dans les dents de scie. Sur activité, baisse de régime, sur activité, baisse de régime. Il reviendra, il sera de nouveau très productif lorsqu'il sera en sagittaire, 120 degrés avec vous, du 5 novembre au 15 décembre. Magnifique période pour vous prendre en main et faire avancer en sagittaire avec beaucoup d'énergie vitale, tous les dossiers importants sur lesquels vous souhaitez voir se produire une évolution. Très clair. Et enfin, il sera neutre du 16 au 31 décembre parce qu'il sera en capricorne, qui est un signe en quinconce avec le vôtre, donc pas d'incidence particulière. À présent, je vais vous parler de Vénus. Planète de l'amour, du charme. Hyper important, Vénus, parce qu'elle va vous gâter cette année. Vénus, bon, ça commence pas terrible. Jusqu'au 4 janvier, elle est en verso, elle est dans votre signe opposé. Donc, si vous faites preuve d'hypersensibilité, de bourmandise et d'excès, c'est normal avec une opposition de Vénus. Rien de bien grave. Vénus sera neutre du 5 janvier au 4 février en poisson. Neutre avec vous. En revanche, Vénus va commencer à vous apporter de très, très, très belles énergies quand elle va rentrer en bélier, la belle Vénus. Elle va rentrer en bélier, on a dit, du 5 février au 27 mars, magnifique période. 5 février au 27 mars, celle-là, vous me la notez sur votre agenda, période de charisme et de charme et d'expansion sur le plan effectif, de ce signe du bélier, signe de feu avec le vôtre, angle de 120 degrés, très positif. Et Vénus repartira en poisson, donc neutre du 28 mars au 30 avril, puis reviendra de nouveau au bélier du 1er mai au 6 juin, encore un mois magnifique sur le plan relationnel et effectif à exploiter, vraiment. Vénus sera pas terrible lors de son passage en taureau au carré entre le 7 juin et le 4 juillet, pas terrible. Reviendra vous apporter plein de charme et de charisme du 5 juillet au 30 juillet, sera neutre du 1er au 25 août en cancer et passera pile poil au-dessus de votre tête, ça aussi c'est des périodes superbes, du 26 août au 19 septembre. Vénus sera en Lyon, pile chez vous, j'adore les périodes durant lesquelles Vénus est dans notre signe, parce que c'est des périodes durant lesquelles on est au max du charme, max de l'assurance, de la fluidité, de toutes les bonnes énergies possibles, et en plus Vénus ça favorise la chance en général, mais bon, faut pas en attendre de miracles, mais c'est quand même là. Et puis Vénus sera neutre du 20 septembre au 13 octobre lorsqu'elle sera en Vierge, Vénus sera de nouveau protectrice du 14 octobre au 6 novembre en Balance, très beau, 60 degrés avec vous, Lyon Balance ça marche très bien cette histoire-là, très positif, Vénus sera pas terrible du 7 novembre au 30 novembre en Scorpion, là aussi c'est pas terrible, Vénus redeviendra pleine de charme pour vous, avec plein d'élans chaleureux et positifs du 1er au 24 décembre lorsqu'elle sera en Sagittaire, et puis à partir du 25 décembre, Vénus de nouveau sera dans une phase neutre parce qu'en Capricorne, donc je vous implique pas directement. Enfin, je voudrais qu'on s'intéresse aux influences de Mercure. Pourquoi les influences de Mercure ? Parce que autant, chaque planète a un job, un rôle, une fonction. C'est un orchestre en fait. Pluton sont nos angoisses, Neptune notre intuition, Uranus notre créativité, notre indépendance, Saturne notre sagesse, Jupiter notre optimisme, notre chance, Mars notre énergie, Vénus notre charme et notre amour, mais Mercure c'est la communication. Et la communication c'est pas anodin parce que c'est ce qui fait l'interface entre tous les éléments. Donc je regarde toujours avec beaucoup d'attention l'influence de Vénus tout au long de l'année, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Mercure, pardon, Mercure tout au long de l'année. Mercure sera en Sagittaire jusqu'au 8 janvier. En Sagittaire c'est un signe de feu comme vous, les idées sont claires, la communication est positive, c'est direct et c'est encourageant. Très intéressant jusqu'au 8 janvier. Mercure sera neutre du 9 janvier au 28 janvier lorsqu'il sera en Capricorne, neutre avec vous. Sera opposé, prudence, du 29 janvier au 14 février. Opposition de Mercure, c'est bien d'aller à l'essentiel, mais faites très attention à ce que vous dites, concentrez-vous bien sur la communication de façon à éviter les impairs. Pas terrible cette période-là. Neutre en Poisson du 15 février au 3 mars. Très bon Mercure du 4 mars au 30 mars, lorsqu'il sera en Bélier. Très bon pour les idées claires, aller droit au but, être efficace, convaincant. Magnifique. Neutre du 31 mars au 16 avril. De nouveau en Poisson en marche rétrograde. Très très bon. Du 17 avril au 10 mai, lorsque Mercure sera de nouveau dans un signe de feu à travers le Bélier. Communiquez au maximum durant cette période-là, c'est particulièrement heureux. Mercure sera pas terrible en carré entre le 11 mai et le 26 mai. Soyez prudents. Mercure sera de nouveau extrêmement actif du 27 mai au 8 juin, lorsqu'il sera en Gémeaux. Très bon pour vous. Neutre du 9 juin au 28 juin en cancer. Et surtout, celui-là, alors là, vous me le gravez sur l'agenda, Mercure, planète de l'intelligence, de la communication et des échanges, va rester pile sur votre tête. Exceptionnel, ça. Durant la période comprise entre le 29 juin et le 2 septembre. 29 juin, 2 septembre, pendant deux mois, deux mois pleins, plus même. Vous allez avoir la chance d'avoir la planète de l'intelligence et de la communication qui va naviguer et rester dans votre secteur. Un truc exceptionnel. Je voudrais que cette période-là de l'été 2025, 29 juin, 2 septembre, soit une période durant laquelle on exploite au maximum les influx que vous apporte Mercure. Mercure. Mercure a un rôle pour les rencontres, pour les contacts, pour les échanges, pour trouver le point d'entente, le point de convergence, le compromis intelligent, l'assimilation des choses. Et puis surtout, Mercure, le mental, en lion, il est brillant. Donc ça augmente votre charisme en matière de fluidité relationnelle et communicative. Donc attention aussi à ne pas trop occuper l'espace, parce que là, vous serez tenté. Quand on rayonne comme ça, avec la planète de l'intellect et du mental au-dessus de sa tête, mais très bon pour vous adapter à toutes les situations. Et puis, profitez de cette période assez exceptionnelle pour intégrer le fait d'acquérir en pédagogie. Pédagogie, j'insiste un peu, mais lion, vous avez plein de qualités, mais exceptionnelles vos qualités, mais vous avez des petites faiblesses. Et parmi vos petites faiblesses, il vous arrive, vous arrive statistiquement, de ne pas toujours être des modèles de pédagogie. Pourquoi ? Parce que certes, vous avez un talent pour avoir une vision d'ensemble assez rapide d'une situation. Comprendre l'idée directrice d'un raisonnement sans y mettre une demi-heure, mais que vous ayez cet avantage stratégique, intellectuel, de comprendre l'idée directrice, vous fait passer à côté de toutes les petites méthodes d'assimilation que les autres n'ont pas. Donc il ne faut pas hésiter, quand on a des interlocuteurs et interlocutrices, à partir du postulat qu'eux, ils débarquent dans le dossier qu'on souhaite aborder et qu'il faut souvent leur expliquer comme être des enfants de 5 ans. Et vous, mais lion, quand vous comprenez ça, vous êtes redoutable. Ça évite de vous agacer en vous disant « mais tu ne comprends pas, tu es ballot ». Non, ce n'est pas que tu ne comprends pas, c'est que vous n'êtes pas bon pédagogue. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut vraiment apprendre ce truc, profiter de cette période rare, exceptionnelle, entre le 29 juin et le 2 septembre. Mercure va être pile sur votre tête pendant aussi longtemps, c'est royal. Mercure sera neutre ensuite entre le 3 septembre et le 18 septembre en vierge. Mercure revient fluidifier la communication quand il sera en balance entre le 19 septembre et le 6 octobre. Pas mal là non plus. On gagne en diplomatie, en balance. Mercure ne sera pas terrible du 7 octobre au 29 octobre en carré, en scorpion. Là, ça risque de coincer un peu. Mercure sera très bon du 30 octobre au 19 novembre, lorsqu'il sera en sagittaire, autre signe de feu qui vous veut que du bien pour la chaleur de la communication. Mercure repart en scorpion du 20 novembre au 11 décembre. Marche rétrograde de Mercure, il y en a, ça arrive. Donc là aussi, on est très prudent sur la com. Et Mercure vous permet de très très bien terminer l'année, parce qu'il revient en sagittaire du 12 décembre au 31 décembre, et même un peu au-delà. Et vous verrez que quand il est en sagittaire, il revient vous apporter cette fluidité de communication, cette chaleur, cet enthousiasme, cette assurance, cette confiance en vous, qui inspire confiance. Et tous ceux qui ont besoin d'être assurés, à ce moment-là, vous jouez le rôle à la perfection. Bon, voilà ce que je voulais vous raconter pour cette année. Donc, si on devait résumer, il y a un problème avec Pluton, indiscutablement. Pluton, il va avoir une pour fonction de vous permettre d'identifier ce qui, dans votre vie, globalement, ne correspond plus à vos attentes. Alors, identifier ce qui ne correspond plus à vos attentes, on a tous des périodes dans la vie où on traverse ces ressentis-là. Donc, ce n'est pas incohérent du tout, mais surtout le premier décan. Mais c'est dégressif avec les autres, bien évidemment. On est tous concernés, mais avec une notion de dégressivité, plus on s'éloigne, plus la lumière en question, elle se diffuse, elle devient moindre, c'est logique, en fait. L'opposition de Pluton, c'est, encore une fois, je veux transformer tout ce qui me va plus. Alors, en soi, c'est constructif et salutaire, absolument. Ça, là-dessus, on ne discute pas, c'est une évolution normale. Mais appuyez-vous sur la sagesse de l'inspiration intuitive de Neptune, sur la sagesse de Saturne qui vous permet de trouver le bon timing pour vous organiser, sur les aspects de Mars, pour savoir quand vous allez bouger, sur les aspects de Vénus, quand vous pourrez retrouver l'équilibre affectif, et sur les aspects de Mercure, pour définir à quel moment la communication passera mieux pour être bien sur la même longueur d'onde. Donc, vous avez plein d'éléments cette année pour vous consolider. Il y a une large majorité de planètes qui vous veulent du bien, très largement supérieure à l'influence de Pluton qui vous titille un peu. Mais globalement, je voudrais qu'on voit le bon côté des choses. Et puis, ne vous inquiétez pas, ce que je vous attends pour l'année prochaine, je vous ferai partie des gâtés, je vous assure, chaque fois en son temps. Voilà, c'était pour vous cette année 2025. Merci pour la gentillesse de vos messages, de vos commentaires, de vos citations, de toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble. Et puis, voilà quoi. Je vais vous faire plein de trucs pendant l'année, plein de vidéos à tous les niveaux. Alors, si vous vous abonnez, vous me faites plaisir, c'est évident. Si vous me mettez un like, ça me fait plaisir aussi. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup, parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. C'est très simple pour la voir, cliquez là.